Cette saison va-t-elle se résumer à un duel Manchester City-Arsenal ? Est-ce que ça va encore se résumer à ce duel ? Il n'y a même pas de duel en fait. Il n'y a pas vraiment de duel. C'est la City qui écrase tout le monde, même si à la fin... Il y avait deux points d'écart seulement. Il y a deux points, mais il faut tellement être très fort pour pouvoir tenir le niveau de City. Alors, ils jouent contre tout le monde. En plus, il y a du monde qui essaie de le battre et ils n'y arrivent pas. Mais il faut être à un niveau d'intensité, d'exigence pour passer sur tous les matchs pendant que City ne va pas faire d'erreur. C'est un truc, c'est impossible. Le niveau de cette équipe de City, c'est fou. Elle fait peur à tout le monde. Moi, je ne vois pas comment... Moi, le duel, c'est City-Real pour la Ligue des champions. Mais dans le championnat anglais, je n'en vois pas. Allez, en championnat anglais, regardez le classement de la saison dernière. Je le disais, deux points d'écart seulement. 91 points pour Manchester City, 89 pour Arsenal, qui a tenu la dragée à haute. Regardez les autres grands noms. Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United, complètement rélégués. Est-ce que ces gros de Première Ligue vont se mêler à la course au titre ? On sait que Manchester United, ils sont convalescents depuis deux ans. Liverpool, ils ont perdu Klopp. Ils ont un nouvel entraîneur. Voilà, il va falloir que ça prenne. Et Arsenal, ils nous font du Arsenal, comme le disait Vicache. Ils ont beau jouer, ils ont tenu comme il le fallait. Mais City, je pense qu'il y a encore beaucoup plus au-dessus. Parce que pour jouer cette équipe, c'est la perfection. Et Guardiola, chaque année, il fait que ça améliorait. Il ne recrute pas beaucoup. Gudogan, il revient. Mais c'est une équipe qui brouille tout son passage. Rassurément, il y a un match pour les titres cette saison. Ah, bien sûr qu'il y aura un match, il y aura un match. Il faut aller la gagner. Et donc, pour vous, la seule équipe qui est capable d'aller contester un peu la suprématie de City, ça reste Arsenal. On va voir ce que Liverpool donne aussi, parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs. Il y a un élément important qu'il faut rappeler, c'est que les matchs décisifs la saison dernière, Manchester City ne les a pas perdus. Et Arsenal ne les a pas gagnés. Il y a deux points à l'arrivée, et c'est deux matchs nuls, je crois, les deux confrontations. Et donc, le deuxième, Arsenal pouvait le gagner. Et à ce moment-là, le classement, c'était l'inverse. Donc, ça se joue à très peu de choses. Effectivement, Manchester City est le favori. Manchester City, moi, j'adore aussi leur jeu. Mais je pense qu'Arsenal se rapproche. Et là, s'il y a un garçon comme Victor Ozymen qui vient en plus, il va être l'étincelle qui leur manque parfois devant, quand un Gabriel Jésus, un Ketia sont un peu justes. C'est des joueurs qui ont du talent, mais avec la folie, la capacité... Il faut ce genre de profil. Avec ce profil en plus, je pense qu'Arsenal peut avoir l'arme capable, justement, de faire basculer les grands matchs. C'est ça où Arsenal a manqué, c'est que dans les grands matchs, dans les grands matchs entre top 4 et top 2, ils avaient du mal à gagner. Et Manchester City ne perdait pas. S'ils ne gagnaient pas, ils ne perdaient jamais. Et là, peut-être, dans ces finales pour le championnat, peut-être qu'Arsenal, cette fois-ci, va être capable de passer devant. Et derrière, les membres habituels du Big 4, du Big 5 ou du Big 6, est-ce qu'ils vont essayer de concurrencer un peu ? Manchester United a gagné la cup. Non, mais c'est une compétition qui est féroce. Vous avez au moins 6 ou 7 équipes pour les 4 premières places. Aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué. Est-ce que les autres sont assez outillés ? Outillés ? Oui. Chelsea a un effectif pléthorique. Oui, mais l'effectif, ça, c'est la qualité. On l'a vu la première journée, Chelsea. Il faut avoir 40 joueurs, mais 40 joueurs, ils ne sont pas au niveau pour garder City dans les yeux ou Arsenal. Le cas, c'est l'exemple de Chelsea où on empile les joueurs sur les joueurs, mais le résultat, il n'est pas là, ça fait 2-3 jours. Il n'y a pas de projet cohérent ? Moi, je ne suis pas d'accord avec la table, je pense qu'Arsenal, moi, justement, je vais prendre un risque que je les vois devant. Devant ? Sur la saison ? Parce qu'en fait, j'ai quelques signaux qui m'alertent du côté de Manchester City. On va pouvoir prendre les images et me dire que je dis n'importe quoi, mais il n'y a pas de souci. L'oracle parle encore. Je sens que c'est vraiment, évidemment, comme c'est des spécialistes de la compétition et tout, mais il y a des trucs qui m'ont un peu alerté. De Bruyne qui se pose des questions pour savoir s'il va aller en Arabie Saoudite ou pas. Une baisse de niveau de Bernardo Silva, par exemple. C'est des trucs qui m'ont un peu interpellé. Jundogan, il viendra super De Bruyne quand il sera un peu moins là, parce que c'est vrai que la saison dernière, c'était une des difficultés quand De Bruyne n'était pas là. Je ne les ai pas trouvés si actifs que ça sur le marché des transferts. Vous me dites Arsenal favori cette saison ? Je pense qu'Arsenal arrive à maturité. L'année dernière, le titre, ils le perdent pas seulement sur la double confrontation, ils le perdent sur un match face à Aston Villa d'Emery en fin de saison, où ils perdent à domicile. Parce que s'ils font match nul, je crois que ça suffisait. Ils ont perdu contre Aston Villa. Bon, ils étaient un peu essoufflés, un peu essorés. Mais moi, je trouve que c'est une équipe qui est bien pensée, bien construite, qui arrive là à maturité. Et je crois qu'au bout d'un moment, ils vont lâcher le lead Manchester City. Parce que je crois que, je ne dis pas qu'ils n'ont plus faim, mais à un moment, De Bruyne, je me dis... Je veux dire, à un moment, quand il commence à se dire, je vais peut-être aller prendre un énorme chèque en Arabie Saoudite, je ne dis pas qu'il a lâché ou qu'il est en train de lâcher. Mais c'est des signes qui m'interpellent. Et aussi la connexion avec Haaland, qui n'est pas toujours très bonne du côté du jeu de Manchester City. Est-ce que lui ne se pose pas aussi des questions sur le plaisir qu'il prend à jouer dans cette équipe-là ? Donc voilà, c'est des interrogations objets. Et Guardiola également, qui s'annonce bientôt partant pour une sélection nationale. Donc, je ne suis pas en train de tirer par les cheveux. Mais on enregistre quand même. Mais je sens des signaux de la titre. Je rappelle juste que Nabil Djilit avait annoncé que la Côte d'Ivoire remporterait la Coupe d'Ivoire. Et j'avais annoncé aussi que l'Algérie se qualifierait à la Coupe du Monde face au Kermoun. Et ça, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Flavien Vaurif, les premières réactions de nos abonnés. Écoutez, les avis sont partagés. On va commencer avec Alino de Douala. Manchester City va conserver son titre malgré les réajustements des Gunners. Contrairement à ce que dit Nabil, cette équipe manque d'audace et surtout d'expérience. Selon lui, la seule véritable adversaire de Manchester City, ce sont les blessures. Ablaï 6 du Sénégal, pour lui, ce sera un duel entre City et Arsenal. Donc, assez d'accord avec Nabil. Mais pour lui, il y aura aussi Liverpool, Tottenham, voire Aston Villa. Il pourrait aussi y avoir une grosse surprise avec Manchester United. Les supporters mancuniens, ils y croient toujours malgré les mauvais résultats. Et enfin, Jadon Sancho de Libreville. Aucun club de Première Ligue ne pourra venir titiller Manchester City et Arsenal cette saison. Liverpool est en phase de régression. Chelsea a un effectif qui joue sans fond de jeu. Et Aston Villa, ça va jusqu'en milieu de saison. Manchester United ne pourra pas tenir non plus le rythme. Et justement, moi, vous êtes d'accord sur le fait que Arsenal, aujourd'hui, c'est l'équipe qui s'y rapproche un peu le plus de Manchester City. Et parlons des autres. Parlons des autres. Parlons de Liverpool, pour commencer. Vous avez commencé à en parler, à brosser un peu le profil de cette équipe qui a changé d'entraîneur. Klopp est parti, Armslott est arrivé. C'est encore un peu juste pour prétendre aller bousculer, sachant que c'est le gros, à part Manchester City et Arsenal, qui a mieux fini la saison. Moi, je les vois même un peu plus en train de titiller City qu'Arsenal. Parce qu'ils sont revanchards, ils ont perdu Klopp, certes. Mais si vous voyez l'effectif, il n'y a pas beaucoup de joueurs... Même s'ils n'ont vraiment pas récuité. Ils n'avaient pas besoin. Ils n'ont pas récuité parce qu'ils ont des top joueurs. Ils ont des top joueurs. Il y a Diaz qui... Nunez, Salah. Voilà. Ils sont restés, ils sont là. Vous placez Liverpool un peu plus haut. Oui, ils se connaissent. Je pense que Slott va faire dans la continuité de Klopp. Il ne va pas chambouler tout ce qu'il a en place et ça va payer. Il vous sent un peu dubitatif. Oui, parce qu'en fait... C'est vrai qu'Armslott arrive avec un nouveau discours. Ils ont redistribué les rôles à Liverpool. Klopp concentrait tout le pouvoir. Il y avait probablement une forme de saturation. Il ne s'en est pas caché d'ailleurs. Là, Slott va se concentrer sur le terrain. Il est épaulé dans la gestion administrative et la gestion sportive par d'autres personnes. Il a effectivement un très bel effectif. Mais bon, Liverpool va retrouver la Ligue des champions aussi. Donc, il y aura une obligation de résultat aussi en Ligue des champions. Je pense qu'ils seront là. Non, non, non. Ils ont un bel effectif. Il n'y a pas de souci. Mais ils ont quand même beaucoup de nouveautés. Je pense que ça va être compliqué d'aller jouer le titre dès cette année. Et après Klopp, après une légende, c'est toujours difficile de passer. Oui, mais ils ont bien fait passer le flambeau, non ? Ça s'est bien passé. Non, mais je veux dire... Ça s'est bien passé. C'est joli comment ça s'est passé. La transition, elle peut être réussie. Moi, de toute façon, j'adore Liverpool. Même l'état d'esprit. Là, déjà, sur le premier match, on voit que Salah, il s'est reparti. Il va remettre des buts, des passes. Tu peux changer d'entraîneur, ça ne va pas changer. Après, il faudrait que City s'écroule un petit peu pour que tous ces clubs-là, ils puissent passer. Mais moi, je vois bien. Moi, j'aime beaucoup l'effectif de Liverpool. Et je suis persuadé qu'ils peuvent faire quelque chose. Nunez était sur le banc, par exemple. Quand on a un type comme lui sur le banc, c'est qu'on a... Donc, ça veut dire que l'effectif est de très, très grande qualité. Est-ce que le pari, finalement, d'être conservé à Ten Hag, du côté des Manchester United, va s'avérer payant cette fois ? C'est la troisième saison qu'il va passer sur le banc de Manchester United. Est-ce que c'est enfin la bonne saison avec les arrivées ? Notamment, parce qu'on voit que c'est une équipe qui a beaucoup récruté. Leni Yorou, Zirkze, des bons profils qui sont arrivés. D'ailleurs, Zirkze qui a marqué son premier match. Mazraoui qui est arrivé. Mathias Delirt également. Est-ce que vous sentez que cette équipe, enfin, va jouer les premiers rôles ? Trois de ces quatre joueurs arrivent des Pays-Bas où ont une culture néerlandaise. Ce qui est important avec un entraîneur néerlandais. Donc, il peut y avoir plus d'homogénéité dans le groupe qui était un peu pléthorique. Un groupe constitué avec... Il y avait énormément de recrutements ces dernières années à Manchester United. C'était parti un peu dans tous les sens. Donc, Ten Hag, il n'a pas fait une saison catastrophique. Elle a été décevante, bien sûr, pour ceux qui voient toujours Manchester United au sommet. Mais il gagne la cup, quand même, en battant Manchester City en finale. Et un championnat, ils sont... Ouais, un championnat, ils sont... Ils sont huitièmes. Ils sont distancés, mais voilà. Ils ne sont pas distancés, ils sont huitièmes. Il y a une telle reconstruction à effectuer avec ce club que, moi, je pense que c'est intéressant de le laisser travailler un peu dans la continuité. Ben, ils se battront contre Newcastle, Aston Villa, leur championnat, maintenant. Ils ont leur championnat. C'est leur championnat. Newcastle, Aston Villa, Brighton... C'est quand même étonnant qu'ils soient encore là. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Déjà, quand il s'est embrouillé avec Ronaldo, il fallait déjà se sévir. Après, je pense que, sans te couper, je pense que changer tout maintenant, c'est vraiment aller d'un point zéro. Moi, je pense que le fait d'être là depuis deux saisons, il y a quand même un truc qu'il a mis en place. Donc, il faut le laisser continuer. Est-ce qu'il a vraiment mis des choses en place ? Je pense qu'au début, c'était difficile. Et maintenant, je pense qu'il y a une grosse partie du vestiaire, les cadres du vestiaire qui sont avec lui. Donc, il devrait s'appuyer dessus. Et comme je le disais, il y a des Hollandais qui sont arrivés, des mecs qu'il connaît déjà, qui peuvent... Non, mais on s'est souvient que c'était aussi compliqué pour Arteta au début. Aujourd'hui, personne ne conteste qu'Arteta est en train d'amener peut-être Arsenal vers le team. Oui, mais entre le moment où c'était compliqué et le moment où ça a décollé, ça a été immédiat. Il y a eu un moment où on a failli le sortir, puis hop, c'est reparti. Alors que Ténax, c'est toujours reparti. Non, pas tout à fait. Il y a des moments où même en Ligue Européen, c'était compliqué. Ténax, ça n'a toujours pas décollé. Il y a la cup. Il a gagné la cup. Il a gagné la cup, oui. C'est important en Angleterre, la cup. Bien sûr. Et il va Manchester City en finale. Est-ce qu'il y a une surprise qu'on ne voit pas ? Un peu... Aston Villa. Aston Villa. C'est Castle, c'est deux équipes qui sont... Aston Villa, Newcastle. Qui a fini combien ? Quatrième, la saison dernière ? Et Newcastle, l'an passé, contre City, c'est l'équipe qui a maltraité City. Je n'avais jamais vu ça, quoi. Donc, ils sont capables, sur un match et sur une saison aussi, de le faire. Et donc, plutôt, Aston Villa ou Newcastle ? Au niveau du jeu, Aston Villa, sans problème. Parce qu'ils ont vraiment un jeu très intéressant avec Unai Emery. Maintenant, ce qui va être nouveau pour eux, ça va être qu'ils sont en Ligue des Champions. Et donc, il va falloir mener de front tous ces défis. Avec un effectif un petit peu renforcé, mais bon... On en a est arrivé. Oui, qui reste quand même un effectif sans repère en Ligue des Champions. Donc, Ligue des Champions plus Première Ligue, plus Coupe de la Ligue, plus Cup. Eh bien, ça va faire beaucoup. Alors, Unai Emery a pris la mesure de ce club. Il est venu avec ses adjoints, cette fois-ci, pour ne pas se retrouver isolé comme à Arsenal. Il a des résultats, mais je pense qu'il va quand même être compliqué pour eux d'être performant sur tous les tableaux. Donc, c'est un club intéressant. C'est un grand club qui a gagné la Ligue des Champions par le passé. Mais... Qu'est-ce que je t'ai né ? 1982. Ah non. C'est pas Nottingham, 82 ? 81, Nottingham. Ah oui ? Non, non, pardon. 79 et 80, Nottingham. 81, Liverpool. 82, Aston Villa. Allez, messieurs, on vérifiait. On a fait le tour. On a fait le tour des principales forces en présence. Donc, vous me dites, Manchester City est là. Non, non, non. Moi, j'ai dit Arsenal, là. Arsenal, là. Oui, oui. Arsenal, là. On retient aussi. Vous placez un peu Liverpool très haut. Et donc, il y avait débat. Il y avait débat, effectivement, à ces sujets, même si personne ne conteste la suprématie de Manchester City, à part David Guillaume. Depuis le départ de Marès, c'est une équipe qui ne m'intéresse plus. C'est même Savigno. En tout cas, c'est une équipe. Savigno, il ressemble beaucoup à Marès. Si on prend le résultat du sondage avec Flavien Bauré. Eh bien, écoutez, la Première Ligue va-t-elle se résumer à une opposition entre Manchester City et Arsenal ? Eh bien, c'est un oui à 58% pour nos abonnés contre 42% de non. Qui va détrôner Manchester City cette saison en Première Ligue ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. On va parler de la Première Ligue. On va essayer de voir qui sont les principaux rivaux pour essayer de bousculer Manchester City cette saison. Mais avant de commencer, si tu me décois à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de l'indication. Vous venez remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour les parties. Alors, les gars, Manchester City, c'est vraiment le king de la Première Ligue. C'est le king de l'Angleterre. C'est vraiment le roi de l'Angleterre. Manchester City, qui voyez-vous détrôner Manchester City? Beaucoup de personnes critiquent souvent Manchester City du fait que c'est un club qui dépense beaucoup d'argent sur le Mercato. Moi, je ne pense pas trop. Lorsque tu regardes les scènes des années, Arsenal est devant Manchester City en termes de dépenses. Manchester United est devant Manchester City en termes de dépenses. Chelsea, je n'en parle même pas. Chelsea dépense des millions chaque saison, chaque saison, mais il n'arrive même plus à être dans le Big Four. Ça montre à quel point ce n'est pas seulement l'argent qui fait une grande équipe. Oui, l'argent contribue, mais l'argent seul ne se suit pas. Tu peux avoir de l'argent, mais tu gères ça très mal. L'argent seul ne se suit pas. Il te faut des compétences. Et lorsqu'on parle de compétences, on parle de Manchester City. Manchester City a mis les bons hommes au bon endroit. Et ça fonctionne. Manchester City, ils ont leur philosophie, ils ont leur politique. Lorsque un joueur n'en veut plus du club, lorsque un joueur veut déjà dégager, on laisse ce joueur partir du club. Manchester City ne met pas la corde au cou aux joueurs. Lorsque tu veux déjà partir, on te laisse partir. Je pense notamment à Riyad Mahrez. Riyad Mahrez voulait partir en Arabie Saoudi. Il est parti en Arabie Saoudi. Estelle voulait quitter Manchester City parce qu'il réclamait il y a plus de temps de jeu. Il est parti. Le roi Saoudi, il est parti. Ouban est diminué parce qu'il réclamait il y a plus de temps de jeu. Il est parti. Le roi Alvarez ne voulait plus être sur le banc. Il voulait être tutelaire indiscutable. Gauthier lui a dit, je ne peux pas te promettre ce que tu me demandes là. Tu vas jouer, mais tu seras pas le tutelaire indiscutable. Lui voulait être tutelaire et garder la vie, sinon il ne peut pas répondre à ses attentes. Et on l'a laissé partir. On l'a laissé partir. C'est un club qui ne met pas la corde au cou. C'est une très très bonne philosophie. C'est une très très bonne philosophie. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que l'argent se fait, il te faut aussi une bonne politique derrière. Une bonne structure derrière. Donc ce Manchester City là, moi je pense que le club, son principal rival c'est Arsenal les gars. Lorsque je vois ce qu'il fait, Arsenal est plus proche de Manchester City en termes de jeu, en termes d'organisation. Et c'est normal même. Lorsque tu as Ateta, Ateta a copié ce que Guardiola faisait à Manchester City. Vous savez qu'Ateta a été l'adjoint de Guardiola, donc il a tout vu ce que Guardiola faisait. Il a copié Guardiola et c'est ça qu'il est en train de reproduire à Arsenal. Et pour l'instant, ça fonctionne. Il y a de cela deux ans, Arsenal était à cinq points de Manchester City. La saison dernière, ils ont fini à deux points. Donc ça montre à quel point Arsenal progresse. Arsenal se rapproche du titre. Arsenal perd le titre parce qu'ils ont perdu un match qu'ils ne devraient pas perdre. Le match qu'ils perdent contre Aston Villala à domicile. Arsenal jouait à domicile, ils ont perdu deux secondes contre Aston Villala. C'est un match qu'ils ne devraient pas perdre, mais ils ont perdu ce match. Donc ça montre à quel point Arsenal est quand même un peu proche du match. Le reste là, moi je ne crois pas trop. Liverpool certes, ils ont des joueurs, mais ils ont cherché un entraîneur. Ce n'est pas Yogan Klopp. Si c'était Yogan Klopp qui était en gros sur le banc, je pouvais mettre Liverpool dans mes chevaux. Je pouvais mettre Liverpool dans la course au titre. Malheureusement, Yogan Klopp n'est plus là. Je ne sais pas trop ce que le nouvel entraîneur va donner. C'est pour ça que je ne fais pas trop confiance à Liverpool. Liverpool n'inspire pas trop. Même Chelsea, je n'en parle même pas. Chelsea ne m'inspire pas. Manchester United ne m'inspire pas. Donc pour moi, le seul club qui va rivaliser avec Manchester City selon moi, c'est Arsenal. Arsenal est beaucoup plus outillé pour aller chercher le titre, pour bouscler Manchester City. Mais est-ce qu'ils vont y parvenir ? Puisque comme d'habitude, il y a la Ligue des Champions. J'ai rappelé ici que Arsenal paie son match contre Aston Villa parce qu'il vient de jouer un match contre Aubain, le match retour. Arsenal vient de jouer un match retour contre Aubain. Et je me dis, ils ont perdu des primes contre Aubain et ça a coûté cher contre Aston Villa. Le match qu'ils perdent contre Aston Villa à domicile, en semaine, il vient de jouer Aubain diminuer. Il vient de se faire éliminer contre Aubain. Je me dis, est-ce que Arsenal sera capable de jouer dans les deux tableaux ? Puisque ce qui coûte le titre Arsenal, à mon avis, c'est parce qu'il jouait sur les deux tableaux. Si Arsenal avait seulement un match par semaine, il gagne ce match contre Aston Villa. Parce qu'il devait avoir la fraîcheur. Il devait avoir de la fraîcheur. Parce qu'il vient de jouer un match contre Aubain avec la fatigue et tout. Ils ont perdu contre Aston Villa. Et c'est ça qui a coûté le titre selon moi à Arsenal. Donc, moi, je pense qu'Arsen doit apprendre à gérer un play de tableaux, etc. Par terme, on te reçoit un commentaire. Et si ce n'est pas encore plus, n'hésitez pas à t'abonner et d'artiver la cloche. Si vous laissez-moi remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bien pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao ! C'est parti !